On est de retour, on est déjà à la 28ème plante, 28ème jour, on parle de la petite, la petite citronnelle, c'est parti. Bon, comme nous sommes en plein carême et que, comme je vous ai dit, j'ai eu la magnifique idée d'aller filmer en plein carême, mais comme ça vous avez les deux, vous avez en plein mois de pluie et vous avez en plein carême, voilà, vous voyez bien la différence comme ça. La petite citronnelle, on est dans la famille désastrelle assez, ok, donc on a quitté les familles bizarres avec des non-bizards, on est revenu dans une famille un petit peu plus commune, on va dire, qu'on retrouve assez, voilà, plus facilement dans la vie de tous les jours. La petite citronnelle, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et en même temps je vais vous dire son nom scientifique. Alors, ça ressemble à ça, on est sur du pectis elongata, donc ça a pris un petit peu de temps, je ne sais plus si c'était un abonné qui avait donné le nom scientifique parce que j'avais pris du temps pour trouver, il n'y a pas beaucoup de recherches sur la plante, elle est endémique ici en fait, en tout cas Amérique du Nord et Amérique centrale, donc aussi les Caraïbes, elle est endémique à part chez nous, voilà. Et pourquoi on l'appelle petite citronnelle ? C'est parce qu'en fait, elle sent la citronnelle, elle a une odeur très très citronnée, même déjà là quand je la secoue comme ça, on sent. Les personnes qui habitent dans le centre, Verdillon et tout, en général me disent souvent que c'était à l'époque de leurs parents et quand ils étaient plus jeunes, c'était très envahissant, il y en avait beaucoup, il y en avait partout, vous voyez, ça fait des petites feuilles comme ça. Et les sommités en fait font des petites épines, donc ça, dans le thé, il faut filtrer parce que sinon ça peut être un petit peu problématique, vous voyez, ça laisse plein de petites épines. Et quand elles sont toutes fraîches, en fait, elles font juste ça, elles ne font pas les sommités. Voilà, mais avant j'avais un champ complet, mais comme ça fait tailler, 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 donc ça repousse plus aussi facilement. Alors, au niveau des noms, vous avez la citronnelle, chamiso, tajette des champs, comme d'habitude, laissez-moi savoir comment vous l'appelez chez vous. Alors, j'aime trop, franchement j'aime trop l'odeur, je trouve que ça sent même plus fort que la citronnelle. Voilà, je trouve ça super intéressant, je trouve ça super, super, voilà, c'est génial. Donc, un peu comme la citronnelle, en fait, vous allez retrouver les mêmes effets qui sont similaires. Donc, vous avez un effet sur la digestion, donc les troubles digestifs qu'on connaît, comme les maux d'estomac, les crampes, les ballonnements, les nausées, les flatulences. Ça va agir un peu comme un tonique digestif, donc elle va vraiment vous aider à digérer. Nous, par exemple, on l'a mise dans plusieurs shots, elle était aussi dans la purge pour les enfants, parce que ça permet justement d'évacuer, d'enlever en même temps que vous enlevez les vers intestinaux. Ça vous permet aussi de faciliter en fait la digestion, parce que ce qu'on veut, c'est éliminer. En tout cas, l'effet premier qui revient, c'est au niveau de la digestion et des troubles digestifs. Voilà, c'est sa plus grande force. Donc, si vous avez de la petite citronnelle dans votre champ ou dans votre jardin, et que vous avez du mal avec votre digestion, les flatulences, les choses comme ça, vous n'avez pas les autres plantes qu'on a déjà vues pour les ballonnements, je vous remettrai la vidéo. Petite citronnelle, mieux amie. Ensuite, elle est anti-inflammatoire. Donc, comme on l'a vu sur la verveine d'hier, elle, elle va aider aussi tout ce qui est les articulations. Elle peut être, j'ai perdu ma petite branche, elle peut être utilisée pour soulager les inflammations liées à l'arthrite, mais aussi aux douleurs musculaires et articulaires. Donc, ça peut être intéressant de la mettre dans vos mélanges ou alors dans vos tisanes, par exemple avec du bois d'Inde ou alors juste de la citronnelle, la grande citronnelle. Ça peut être aussi intéressant. Je vous rappelle, je vous rappelle, que pour les douleurs musculaires et articulaires, nous avons une... Eh bien, mon Dieu, que pour les douleurs musculaires et articulaires, nous avons une huile apaisante à base de consoude de guéritou et d'huile de coco qui fait très bien le travail pour les arthroses, les myalgies, toutes ces choses-là. Je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse d'aller faire un tour. Ensuite, elle aussi, elle est microbienne. En fait, toutes les plantes se ressemblent énormément. Antibactérienne, donc elle peut aussi avoir une action sur certaines champignons et certaines bactéries. Enfin, elle est diurétique, comme la majorité des plantes qu'on a vues. Elle va vous faire pipi. Elle va vous permettre d'éliminer les toxines et toute l'eau qui est en surplus. Donc, en général, on la retrouve aussi dans les utilisations pour les états grippales, les grippes, les toux, les choses comme ça. Puisque comme elle va être aussi... Elle va vous faire éliminer. Elle va... Elle est aussi comme... Elle a une... Voilà. Elle est... Je ne veux pas dire qu'elle est... Elle va vous faire sortir le mal. Voilà. Zotke, 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 faille soit-ti. Donc, c'est intéressant dans la vie de tous les jours de mettre un petit peu de petit citronel dans votre vie. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la plante parce que je ne vais pas vous mentir. Elle est très peu encore analysée par les scientifiques. Je pense que c'est une plante qui a beaucoup de potentiel mais qui n'est pas... Déjà, elle est plus difficile à trouver de nos jours. C'est de plus en plus difficile d'en trouver. Comme je vous ai dit, je pense que vous allez me dire en commentaire, vous. Mais avant, c'était quand même très facile à trouver. On en trouvait assez régulièrement partout. Ça poussait comme du chien d'en. Vous savez mon expression que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Les anciens, à savoir qu'ils voient les plantes sur le site. Ah, je veux, je veux. Ils achètent parce qu'ils veulent en replanter chez eux. Mais voilà pourquoi aussi c'est compliqué d'avoir une analyse un petit peu plus poussée parce qu'il faut la plante en fait pour analyser les extraits. Bref. Dans le jardin, alors ça ne pousse pas partout. C'est très capricieux. Quand je vous dis c'est très capricieux, c'est très capricieux. J'ai dit qu'il y a un compte déjà passé au moins 5 plants parce que ça ne veut pas prendre. Ça n'aime pas être en peau. Ça préfère être en plein terrain. C'est une plante qui est quasi sauvage en fait. Donc, elle n'aime pas être domptée. Elle n'aime pas ça. Donc, si vous avez le choix, honnêtement, mettez-la dans votre jardin. Elle pousse très bien au soleil. Elle va pousser très bien à la mi-ombre également. Là, celle-là, elle est à la mi-ombre. On en avait une qui était en plein soleil. Ça ne va pas très haut. Ça reste à peu près de cette taille-là. Et c'est très envahissant par contre puisque, comme on l'a vu, ça se répand grâce ici au sommité où il y a les graines en fait. Vous voyez. Donc, avec le vent, ça se répand un peu partout. Et normalement, c'est censé pousser un peu à droite, à gauche. Nous, par exemple, on n'en a jamais planté ici. Il y a des endroits où on n'en avait jamais planté. On en a retrouvé. Donc, voilà. Donc, ça se reproduit plutôt pas mal. Par contre, comme je vous ai dit, essayez de mettre ça dans un sol bien drainé et au soleil de préférence. Voilà. Voilà. Comme d'habitude, laissez-moi savoir comment vous voulez appeler chez vous. Ça, c'est... Ça sent même le produit tellement... Comme tout ce qui fait fort, ça sent le produit anti-moustique. C'est pour vous dire. Bref, laissez-moi savoir comment vous voulez appeler chez vous. On n'a pas encore essayé la macération avec huile de coco pour voir si c'est plus efficace que le géranium moustique. Pour les moustiques. Je me note ça. Je me note ça. Bref, laissez-moi savoir comment vous voulez appeler chez vous. Voilà. Je vous mets la vidéo d'hier, juste ici. Comme d'habitude, un petit partage, un petit commentaire. Voilà. On aime ça. On aime ça. Partager. Partager. Il faut partager. Surtout à vos mamies, vos taties qui ont ça à la maison. Et puis, on dit, regarde, tu vois, c'est la plante que tu me disais. Ça va déjà. Puis, comme d'habitude, on se retrouve demain. Il ne reste plus beaucoup. On y est presque. Il ne reste plus beaucoup. On y est presque.